En fait, je n'ai pas un combat particulier pour ce mandat. Moi, ce que je souhaite, c'est poursuivre tous les combats que j'ai déjà engagés. Le premier combat qui me semble essentiel, c'est d'être un député libre qui représente effectivement les électeurs, les électrices, les citoyennes, les citoyens de cette circonscription. C'est-à-dire que je me dois d'être en permanence à leur côté, à vos côtés, de façon à ce que les situations des uns et des autres, les situations des entreprises, les situations des associations, la situation des collectivités territoriales soient toujours entendues et puissent obtenir des réponses quand les questions me sont adressées. Je crois que c'est essentiel parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, pendant les cinq ans qui viennent, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Mais je crois qu'il faut avoir des députés comme je suis, c'est-à-dire des députés proches de leurs électeurs, proches des citoyens qu'ils représentent. Ça m'apparaît être un combat essentiel. Et si je le dis, c'est que je le vois à travers ce qui se passe partout. C'est quand même assez rare de pouvoir être d'abord un député libre et représentant effectivement les citoyennes et les citoyens de sa circonscription.